La recette du jour est... Le gâteau au petit beurre. Première étape, on va préparer la crème au beurre. C'est l'étape la plus compliquée de la recette. Alors si bien entendu vous trouvez que la crème au beurre c'est trop difficile à faire, vous pouvez très bien la remplacer par une ganache au chocolat. On ajoute 45 g d'eau. On porte à ébullition pendant une minute pour obtenir un sirop. En attendant que le sirop soit prêt, on va casser les oeufs dans le saladier. On les ajoute un à un pour s'assurer qu'ils sont tous bons. Un petit conseil, utilise un saladier avec un fond antidérapant ou place un torchon en dessous. Ça évitera qu'il ne bouge pendant l'opération suivante. On casse légèrement les oeufs au fouet. On va maintenant ajouter le sirop de sucre en 3 à 4 fois en fouettant sans arrêt les oeufs. C'est important d'y aller progressivement pour éviter que les oeufs ne cuisent. Je ne sais pas qui c'est qui a envie de me torturer et qui m'a filé un fouet à main, mais un fouet électrique ça aurait été sympa. Le mélange est bien mousseux et presque blanc, on va maintenant pouvoir ajouter le beurre. Le beurre est mou et coupé en dés, on l'ajoute au fur et à mesure. Ça y est, mes fouets sont exaucés. Tu vois, finalement, c'est fait de demander. Avec le fouet électrique, on préfère une puissance basse. Ce sera plus facile pour un corporeteur. Alors viens voir, la crème au beurre a changé de texture. Ça veut dire qu'elle est bientôt prête. Un dernier coup de fouet et ce sera bon, on pourra passer à la deuxième étape. On monte maintenant le gâteau. On trempe les biscuits dans le café. On évite de les tremper trop longtemps dans le café, sinon cette bientôt mouille, ça se casse. Et on les pose au fond du moule. La première couche de biscuits est posée, on va maintenant mettre une couche de crème au beurre. Ma première couche de crème au beurre est terminée. On peut passer à la deuxième couche de biscuits. Mais là, je vais vous donner l'astuce de ma maman, c'est de rajouter des petits copeaux de chocolat entre chaque couche. Allez, moi je finis de mettre les biscuits, la crème au beurre, les copeaux de chocolat et on se retrouve tout en haut de la tour. Le gâteau est presque terminé, il suffit juste de rendre présentable maintenant. Donc soit il te reste de la crème au beurre, à ce moment là tu l'étales sur toute la surface et puis tu mets des copeaux de chocolat. Soit tu fais comme moi, tu fais une ganache au chocolat noir pour mettre par dessus. Pour la ganache, on va commencer par faire chauffer la crème. Pendant ce temps là, on va hacher le chocolat. Moi je trouve ça hyper relaxant. On débarrasse le chocolat haché dans un saladier. La crème est chaude, on la verse sur le chocolat. On attend une minute et on remuera, jusqu'à obtenir une ganache bien lisse et brillante. La ganache est prête, on va pouvoir la couler sur le gâteau. C'est parti, on va le mettre minimum 4 heures au réfrigérateur. Mon petit conseil, faites-le la veille. Prise en flagrant délit de décoration de gâteau. Le mien a passé la journée au réfrigérateur et je l'ai décoré avec une fourchette. On pourrait aussi simplement mettre des copeaux de chocolat dessus. Bon, c'est une sacrée portion, mais en même temps, pour moi, toute seule, à plusieurs repas, c'est pas trop, non ? Si ? Non ? Bon, toi, si t'as envie d'une autre recette, clique ici. Moi je vais finir ça. Salut ! Je te donne rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Alors là, vous ne voyez peut-être pas ce qu'il se passe en dehors, mais il y a quelqu'un qui viendrait prendre du sucre partout. Très pratique, donc mon caramel, j'oublie. Voilà !